Bonjour à tous, je suis Baptiste Adrien, sur la plateforme Agazoui. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Shinework. Je suis un jeune développeur consultant web. J'ai tout juste fini mes études et j'ai la chance de travailler maintenant dans une formidable agence web. Cette agence web, c'est Jolicode. Chez Jolicode, je vous fais coucou à mes collègues. Chez Jolicode, on est spécialisé dans les projets web et mobiles. Bien sûr, du PHP, Symfony. On aime bien faire une muse aussi avec des technos assez cool comme Elasticsearch. On a eu une bonne introduction ce matin. RabbitMQ, Redis, tout ça, tout ça. Donc déjà, on est super sympa à Jolicode. Comme aujourd'hui, je vais parler de drone. On vous a appuissé dans vos paquets de goodies à chacun. Un drone, bon il est un peu old school, c'est un drone en bois. Juste un pro-tip, pour ceux qui n'auraient pas pensé, il faut bien mettre les petits poids à l'avant de l'avion. Comme ça, la durée effective du vol de l'avion va complètement augmenter. Petit test. C'est mieux la AirDone, je pense. Donc on fera un test avec tout à l'heure. Je reçois des paquets UDP, on va parler de l'UDP, c'est bien. Donc pourquoi je suis là aujourd'hui ? Donc en fait, j'ai fait un constat, c'est qu'il n'y a que les gars de Javascript qui ont le droit de voir des drones volés pendant leur conférence. Et je me suis dit, ce n'est pas juste pour les fanboys de PHP. Nous aussi, on a le droit à voir des trucs cool se passer sous nos yeux déballés. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'essayer de faire, de piloter, de contrôler un drone en PHP. Bon, les gars de Javascript l'ont fait avant, parce que voilà, en fait, le but de ma conche, j'ai développé une librairie PHP qui est en fait un portage partiel d'une librairie Javascript qui existe déjà, qui est Node AirDone. Donc moi, j'ai créé classiquement PHP AirDone, que je vais présenter pendant cette séance. Donc on va donc parler de PHP. Le fil rouge, ça sera le drone. C'est cet engin-là, je ne sais pas si tout le monde connaît, je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est un drone, plutôt un quadricoptère grand public qu'on trouve un peu partout, à la FNAC ou dans les boutiques par hôte. Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser que du PHP pour contrôler ce petit engin. Et pour cela, on va utiliser les fonctionnalités de stream PHP et principalement des sockets TCP, UDP. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu. Comment on peut communiquer avec ce drone ? Quels outils, quels librairies on a en PHP ? Et voir aussi le protocole de par hôte, comment on peut s'interfasser avec lui et lui envoyer plein de petits messages et faire des trucs cools avec. Donc avant de commencer à voir un peu les outils PHP, petit retour aux sources. Donc comme je sors d'école d'ingénieur, j'ai encore des schémas théoriques plein la tête. Donc ça, en fait, c'est ma prof de réseau qui m'avait rabâché le modèle OZI. Le protocole OZI, en gros, c'est un modèle qui est là pour normaliser les communications entre les matériels. On s'en fout un peu. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est sous la salle à tomate-oignon, dans le burger. Donc ça va être les trois premiers steaks hachés, couches matérielles. Donc on a la couche physique. Donc c'est l'essence de l'informatique, transmission. On parle d'un signal électrique, on transforme en plein de zéro et de petit un. On passe au stack suivant, couche suivante, la couche 2. On a la notion de trame qui apparaît. Donc on va avoir là vraiment un échange entre deux machines adjacentes, des machines qui sont reliées par une liaison physique. Et ensuite, on passe au troisième, à la troisième couche. Donc là, c'est celle qui m'intéresse. C'est la couche réseau. C'est là où vraiment on va avoir la notion de réseau avec l'adressage. L'adressage, on va parler de paquets et de tatagrammes. Alors que sur la couche, ils ont donné, on va parler de trame. Donc la couche réseau, c'est ici qu'on va, où seront implémentés un peu les protocoles, donc UDP et TCP. Et en fait, c'est avec ces protocoles-là qu'on va communiquer avec notre ami d'AirDrum. Donc TCP, qui est un protocole en mode connecté, donc je pense que de toute façon, je ne vous apprends rien. Connecté, donc avant une connexion TCP, on va faire un check-in. On va s'assurer que notre interlocuteur en face est prêt à recevoir des paquets. Donc c'est assez safe. Alors que la connexion UDP, qui est un protocole en mode non connecté, là, c'est un peu plus freestyle. Parce qu'en fait, on ne va pas s'assurer qu'il y a bien un interlocuteur. On suppose qu'il est là et on va envoyer plein de... Voilà, moi, je prends l'analyse du pigeon voyageur. On va envoyer plein de pigeons. Sur les 10 pigeons, il y en a peut-être 8 qui vont arriver à destination. Mais on n'aura pas... les messages ne seront pas à quitter. Mais en fait, c'est principalement avec ce mode de connexion UDP, en mode connecté, qu'on va parler avec le drone. Et je reviendrai après, plus tard, du coup. Donc voilà, je vais faire un peu la présentation. Comment, en PHP, on peut communiquer, utiliser les sockets, utiliser des streams. Donc, qui dit stream dit, en PHP, React. D'ailleurs, si vous avez assisté à la conférence tout à l'heure de François, qui a fait une très bonne présentation sur la programmation asynchrone, pour au final dire qu'il faut utiliser Node.js, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais là, ce n'est pas l'enjeu. Je ne peux pas faire un outil performant. C'est juste pour le défi technique. Et React est une très bonne librairie, même si elle est moins puissante que moi. Enfin, PHP n'est pas fait pour ça. Mais on va mettre ça de côté. Donc React, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une librairie pour faire écrire des programmes, des scripts, avec des entrées sorties non bloquantes, et introduire aussi la notion d'événement. Donc ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est la notion de stream en PHP. Les streams, ça va être des ressources où on va pouvoir écrire des choses dessus, ou lire des choses dessus. Donc classiquement, on va avoir des fichiers, quand on fait un Fopen en PHP, on ouvre une ressource, un flux. On aura les connexions réseau, les sockets. Et donc les sockets, c'est ce qui va nous intéresser. Et donc la librairie React va nous permettre justement d'abstraire un peu tous ces concepts et de créer assez facilement des programmes asynchrones pour pouvoir communiquer avec des objets comme l'AirDone. Donc là, c'est un peu la stack de React. Donc à la base, on a l'event loop, donc je vais revenir dans les slides suivants. Ensuite, on a donc la notion de stream. Ensuite, la socket. Les sockets, ils sont un peu une spécialisation des streams. Et enfin, la dernière couche HTTP. Là, on ne va pas s'intéresser à cette couche, parce que ça permettrait des serveurs HTTP. Mais dans ce cadre-là, on n'en a pas trop besoin. Donc là, je vais un peu expliquer comment le cœur de React, donc l'event loop. En fait, il y a une fonction, elle s'appuie sur une fonction native de PHP. C'est la fonction stream select, qui va prendre principalement quatre arguments, mais les deux plus importants. Donc il va être un tableau de flux, de stream en mode lecture, et un tableau de stream en mode écriture. Et qu'est-ce que va faire cette fonction ? Le dernier argument, là, qu'on voit le 1, c'est le timeout. En fait, le stream select va scruter pendant la durée du timeout, donc en l'occurrence ici une seconde, s'il y a des changements ou des opérations en attente sur nos streams, donc en l'occurrence des écritures ou des choses qu'on doit lire, et va retourner le nombre de streams qui ont évolué pendant la durée du timeout. Donc si la fonction renvoie un int supérieur à 0, c'est-à-dire que des streams ont bien évolué, on a des opérations à faire, des data à lire ou à écrire, et donc on va la traiter. Et donc, l'event loop va encapsuler dans une boucle infinie, dans un wait-through, cette fonction stream select, et c'est ainsi qu'en fait, on va ajouter des streams, donc qui peuvent être de deux origines, soit des retable streams ou des retable, donc on va par exemple ajouter un client UDP, des sockets, et on va ajouter ça dans la boucle, et on va lancer la boucle, et c'est ainsi qu'après, en appelant la fonction stream select, qu'on va communiquer entre ces streams. Maintenant, je vous donne un petit exemple de comment créer un serveur socket avec React. Donc là, on retrouve la première ligne, on va créer notre objet loop, à l'aide d'une factory qui nous propose React. Ensuite, on va créer notre objet socket. On va dire à l'objet, au socket, quel loop utiliser. Ensuite, on va définir les callbacks. Donc le socket sur la connexion, on va lui dire, dès qu'un client se connecte, fais-nous coucou. et attaché aussi un handler sur la data. Une fois qu'on a défini un peu tous les handlers, les callbacks, on va binder le socket sur un port, et on va lancer la boucle. Donc ça, c'est un appel bloquant, parce que forcément, on a une boucle infinie dans le loop run. Et donc ça, ce script, on va le lancer forcément en mode console. On va faire php script.server.php et on va comme ça créer notre serveur socket où on pourra se connecter par Internet sur ce serveur et on aura un hello forin de PHP qui apparaîtra. Là, un exemple. Enfin moi, dans le cas de l'AirBone, en fait, on va créer principalement des sockets entre votre client IDP. Donc là, c'est un exemple, parce que nativement, React ne propose pas de créer des sockets UDP, mais React est bien fait, donc on peut développer nos propres sockets. Donc là, j'ai récupéré pour ce projet-là, sur GitHub, un socket UDP qui implémente les interfaces de l'objet socket de React. Donc pareil, même principe, on crée la loupe, on crée une factory qui va nous créer des sockets IDP, on crée le client en lui donnant le port du serveur précédent, l'IP, et ensuite, on va pouvoir lui envoyer des informations et toujours à la fin, on lance la boucle pour faire tourner tout ça. Maintenant, je vais parler de l'AirDrum. Donc on a vu un peu comment utiliser les sockets PHP, les streams. Donc, l'AirDrum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quadricoptère grand public qu'on retrouve un peu partout. ça coûte entre 250 euros et 350 selon les modèles. Lui, c'est le dernier, donc il vaut 350. Et en gros, ce qui change, c'est les capteurs et le temps de vol, la batterie. Si on fait, on regarde un peu dans l'engin, ce qu'il y a, donc il y a ces bourrées de capteurs, on a des accès de remède pour mesurer la vitesse linéaire des caméras. Donc, il y a une caméra HD à l'avant, une caméra dessous pour que le drone, en fait, se repère par rapport au sol pour la stabilité du drone. Gyroscope, donc pour tout ce qui est vitesse angulaire, magnétomètre pour mesurer, pour mesurer, pour savoir où se trouve le drone par rapport à l'utilisateur. Baromètre, émetteur, récepteur ultrason pour l'aptitude. Et donc, il y a un Linux qui est embarqué sur le drone pour gérer tout ce qui est stabilité, faire les calculs, tout ça, tout ça. Donc, maintenant, si on s'intéresse à comment, voilà, comment, parce que le grand public, ils n'ont qu'à lancer le client sur leur iPhone ou leur tablette et contrôler le drone, ce qui nous intéresse, c'est donc de contrôler via un langage, donc en l'occurrence ici, le PHP. Donc, drone, par autre, n'a pas, n'a forcément pas sorti un SDK en PHP, ils ne sont pas fous, ils ont fait un SDK en C++ et en iOS aussi. Donc, comme pour tous les autres, en fait, pour tous ceux, voilà, ceux qui veulent quand même s'interfacer contrôler ce drone, ils ont quand même sorti un développeur guide super bien fait de, je ne sais pas, de 100 dizaines de pages détaillant le protocole, donc un peu bas niveau pour pouvoir contrôler le drone via TCP, UDP. Donc, si on voit, si on regarde, si on voit le schéma, en fait, quand on va lancer le drone, il va créer un réseau Wi-Fi en ad hoc. Donc, voilà, on lance, on va avoir AirDrone dans les réseaux Wi-Fi, donc on se connecte, donc on devient client, l'AirDrone sera le serveur et là, on va pouvoir se connecter. Donc, 4 flux seront créés, donc il y en a 3 en UDP, le NavData, en fait, le drone va nous envoyer des informations sur lui, donc sur son état, sur le niveau de la batterie, s'il est en vol, s'il n'y a pas des problèmes, s'il n'y a pas trop de vent, donc une multitude d'informations, on va voir dans les slides suivantes quelles sont ces informations. Un port contrôle, donc lui, c'est nous qui allons envoyer des données. Classiquement, ça va être pour contrôler le drone, pour lui dire, aller en haut, en bas, droite, gauche, lui faire des trucs. Le flux vidéo, donc comme il y a une caméra, le drone va nous envoyer sur un port UDP tout le stream vidéo. Et enfin, le quatrième, donc là, qui est un stream en TCP, ça va être pour toutes les opérations de configuration du drone. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme là, enfin, c'est un peu des opérations critiques pour configurer le drone, donc on veut bien être sûr que nos trams ont été acquittés et que nos réglages ont bien été pris en compte sur le drone. Donc, maintenant, là, je vais détailler le premier flux, NavData. Donc, ça, c'est un paquet classique, NavData, donc quand on va se connecter, le drone va nous envoyer plein de paquets. Donc, si on regarde un peu la structure, bon, classiquement, ça va commencer par un header. Ensuite, dans tous les paquets échangés entre le drone et le client, on va avoir un sequence number. Donc, en fait, ce sequence number, ça sert un peu au redater nos trams. Comme on a en UDP, il peut avoir des anciennes trams qui passent avant des nouvelles et comme ça, le drone, en fait, lui, entretient, en fait, un compteur en interne et s'il reçoit une commande qui est, on va dire, obsolète, il va la mettre de côté pour pas qu'il y ait de problème d'ordre dans le traitement des séquences. Deuxième truc, c'est la vision flag, on s'en fout. Ce qui va être intéressant, où là, on va avoir vraiment les informations sur le drone, c'est ce que Parot appelle les options. Donc là, il y en a trois, ils vont en avoir, je ne sais pas, une vingtaine. Donc dans chaque option, en fait, une option va être une structure qui va détailler des informations sur le drone. Pour une option de type remesure, donc chaque cube bleu, en gros, est un type remesure, on va avoir, je ne sais pas, l'angle dans lequel se trouve le drone, la vitesse angulaire, la vitesse linéaire, et on va pouvoir ainsi avoir des informations sur le drone. Donc forcément, par contre, quand on va se connecter en UDP sur le port, donc là, c'est le 5554, en l'occurrence, sur ce stream 9 data, on va recevoir les informations en binaire. Donc, j'en profite pour voir un peu avec vous comment on va passer du binaire en PHP. on a donc la fonction unpack qui va, on va lui donner une chaîne binaire et derrière, on va récupérer l'information codée dans un type qui nous convient bien pour la traiter ensuite. Donc là, en fait, ce que je vous ai mis, c'est le paquet 9 data sous forme un peu plus compréhensible. donc on retrouve le header en int32. Donc, comment on va récupérer cette information ? On a la variable incoming data qui contient tout le binaire. On va faire un unpack. Donc, en premier paramètre, on va donner le V correspond, il faut aller voir dans la doc de la fonction unpack, mais correspond en fait au type int32. On va dire, on veut récupérer une variable de type int. donc ceci fait, en fait, il faut gérer, comme on est sur du 32, on va lui dire de récupérer les quatre premières octets de notre chaîne binaire. Et ainsi de suite, on va récupérer après le drone state, sequence number, vision flag, arriver au cinquième champ, donc là, en suivant la spécification de Parrot, on voit qu'on est sur int16, donc on va utiliser, donc là, en l'occurrence, c'est un V minuscule qui correspond à du int16. Et c'est ainsi qu'en fait qu'on va parser du binaire. Donc là, c'est un peu fait linéairement. Avec unpack, en fait, on peut directement, avec le premier paramètre, par exemple, si on sait que notre paquet de binaire, ça va être que des paquets, enfin, des variables de int32, on peut faire un V étoile, et dans ce cas-là, en fait, il va récupérer que des int32 jusqu'à ce que la chaîne minère soit consommée. Mais ça, c'est quand vraiment on connaît la structure de notre âme. Là, le problème, c'est que, en fait, on va avoir des options, les options, la taille des options va être différente selon le type de l'option. du coup, la bonne pratique, c'est après, moi, j'ai implémenté un buffer qui permet de gérer tout ce qui est offset et de ne pas faire ça manuellement. Petit rappel aussi sur les opérateurs ordinaires, on a les trucs classiques, end, or, le groupe exclusif, notes, le décalage à gauche et le décalage à droite. Donc, il y en a qui sont assez pratiques que j'ai beaucoup utilisées dans ma libre. En fait, si on revient, le deuxième champ qu'on obtient, donc le drone state, ça va être un champ de 32 bits où chaque bit, en fait, va correspondre à l'état du drone. Par exemple, le bit, je ne sais pas, si on a dans mon exemple, le bit 0 va correspondre à l'état flying. Donc, s'il y a un, il vole. ce qui va être intéressant avec le registre, avec le décalage à gauche, c'est de créer des masses binaires. Donc, si on prend video enable, on sait que c'est le premier, c'est le bit 1 qu'on veut tester s'il est à 0,1. Donc, on va faire un décalage à gauche, donc on va créer un bit 1, donc ça va être 0,0,0,0,1 et on va lui dire simplement de faire un décalage, donc on va avoir un 0,0,1,0 et on aura un masse binaire. Ce masse binaire, on va faire un e-logique sur le drone state et on va ainsi pouvoir savoir si le drone vole, enfin, si la vidéo est, en l'occurrence, est activée sur le drone. Donc voilà, il y a quelques petites astuces à savoir avec les opérateurs ordinaires bien pratiques. Donc maintenant, je veux, si on revient là, je vais détailler le port de contrôle. En fait, moi, dans ma librairie, j'ai implémenté, je suis un peu flémard, j'ai implémenté juste les deux premiers flux, donc navdata et contrôle. Contrôle, donc là, on va contrôler, on va pouvoir contrôler, envoyer des commandes au drone et le contrôler. Donc là, on va se connecter sur le port IDP et on va envoyer du string. Donc selon la spécif, on va toujours, les commandes auront toujours la même structure. On va avoir un AT étoile avec le type, donc il peut être ref, PCMD, config, le sequence number dont j'ai parlé tout à l'heure et ensuite, selon le type des commandes, on va renseigner des paramètres. Donc par exemple, le type ref va permettre de faire décoller le drone. Premier argument, c'est un sequence number. Le deuxième argument, ça va être un int, un champ de 32 bits. On va positionner le bit 9 à 1 pour ordonner à notre drone de décoller. Donc un petit exemple en PHP, pareil, on crée un int de 0, donc on va avoir 0. on crée un int de 1, on décale le bit 0 de 9, donc on positionne le bit 9 à 1. On fait un ou pour créer notre avec le masque et on envoie la commande à notre drone, ce qui va faire décoller notre drone. et enfin, la commande PCMD qui va permettre de contrôler les mouvements du drone. Toujours pareil, sequence number, l'argument 2, on s'en fiche un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est les arguments 3 à 6. Donc comment on va contrôler le drone ? En fait, on va avoir un argument de type float d'un intellect de moins 1 à 1. Si par exemple, je prends l'argument 5, je lui envoie 1, il va monter, le drone va monter vers le haut avec une vitesse assez rapide. Si je lui envoie l'argument 5 à 0,5, il va monter avec une vitesse intermédiaire. Si je lui fais moins 1, il va se déplacer vers le bas avec une vitesse assez importante. Et donc ça marche avec tous les mouvements, donc droite, gauche. Donc en fait, le drone peut aller à droite, à gauche, avant, arrière, au bas et tourner sur lui-même sans se envers du monde ou des églises envers du monde et voilà comment se déplace le drone. Donc maintenant, je vais passer à la démo. Donc on va s'amuser un peu avec le drone. J'espère que le dieu de la démo sera avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai fait assez d'offrandes. Déjà, on peut peut-être comparant un 1024 sur un rétina, ça fait un peu mal. Ça, en fait, s'il y a une coque extérieure pour extérieur et intérieur, en l'occurrence, c'est la coque intérieure qui permet de protéger les hélices. Le drone va s'initialiser. On va entendre un petit bruit. C'est important d'avoir de la lumière vu que la stabilité du drone se fait par rapport à la caméra qui est dessous. S'il n'a pas de lumière, en fait, il ne va pas comprendre où il est. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des espèces de motifs au sol pour qu'ils puissent se repérer. Si c'est trop homogène, en fait, on va avoir un effet. Le drone va glisser. Donc, c'est pour ça, au décollage, je mets toujours un petit truc pour qu'il se repère. Alors, déjà, si on commence un peu à sniffer de la crème. Il y a un truc bien avec Voyeur Shark pour déployer, c'est qu'en fait, il gère nativement le protocole par route. Donc, si on peut mettre un filtre, hop, AirDrone, ça, j'ai passé des heures sur Voyeur Shark pour voir ce qui se passait sur ce foutu drone. Donc, il se présente, OK. J'applique. Donc là, il n'y a encore rien, c'est normal. on ne lui fait rien. Alors, ça, c'est ma libre. Donc, d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur GitHub, j'aimerais le lien après. OK. OK. Si, je me connecte juste pour voir ce qui se passe. Normalement, on devrait s'exciter sur Voyeur Shark. Voilà. Donc là, on voit qu'on envoie plein de trames avec des commandes. Donc là, si on regarde un peu les paquets qui passent, donc là, c'est moi qui va envoyer sur le port 5556 des commandes. Donc, on retrouve les types REF, donc c'est pour le décollage et PCND, donc protocole commande pour le faire bouger. Donc là, tout est à zéro parce qu'on lui ne prend rien. zéro, donc il ne décolle pas. Par exemple, on voit bien qu'on gère le sequence number qui s'incrémente. On va faire un petit test. Donc, si je vous montre, là, je viens d'exécuter ROPL, donc qui va qui va instancier mon client, qui va créer un espèce de chaise de commande pour pouvoir lui donner des instructions, donc par exemple, décollage, atterrissage, droite, gauche, haut, bas. En fait, il y a ce mode, donc un mode manuel où on va le commander ou un mode contrôle. Donc là, en fait, on va définir une séquence de vol, un peu la manière de JavaScript en enchaînant des méthodes. Donc, on va déjà s'assurer que le drone décolle et atterri. Attention. C'est un fail. et vous savez pourquoi ? Parce que je ne me suis pas connecté au drone. C'est normal. Alors attention, si quelqu'un se connecte au drone, le drone risque de foncer vers vous et exploser, s'autodétruire, donc forcément, je vous déconseille de vous connecter. Vous risquez péril. Voilà. OK. OK. Ça paraît stable. Faire monter. Donc là, je lui dis hop, stop. On va le faire atterrir. C'est juste pour vérifier. avant de s'amuser avant de s'amuser avec bon là, j'ai fait je n'ai pas encore fait grand chose. En fait, on va exécuter la séquence de vol programmée. Donc, si on regarde, j'ai essayé normalement, le drone va dessiner un P, le P de PHP. Donc, il va monter, il va stopper, il va aller à gauche, stopper un peu en bas. ici, je vous explique. il va démarrer, il va attendre trois secondes, il va monter, donc c'est comme je vous l'ai dit, je lui passe un float de 0 à 1. Donc là, c'est avec une vitesse intermédiaire, il va monter vers le haut pendant quatre secondes et ainsi de suite, on va chayer, lèvres, machin, truc flouette. Donc, normalement, il devrait vous dessiner un P. C'est parti, on croise les doigts. Voilà, normalement, il a dessiné un JVP, le P de PHP. Ça a été montré beau. Donc maintenant, on va retourner en mode manuel et essayer un peu de piloter. Donc si je perds le contrôle du drone, c'est les femmes et les enfants d'abord qui quittent la salle. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de femmes apparemment. Donc on a toutes nos chances. D'ailleurs, on reçoit bien les données. Si je veux juste pour vous montrer events, donc là, events, si je vous montre le script, là, je suis connecté, je vais écouter tous les paquets que m'envoie le drone. Donc en fait, on a, c'est la particularité de React, c'est qu'il implémente une librairie d'événements. On va pouvoir, donc là, si j'écoute, dès qu'il m'envoie des navdata, là, j'ai fait un écho, donc l'objet navdata est surchargé, donc c'est pour ça qu'on peut faire un écho avec un touchscreen. Donc là, on voit bien qu'on récupère toutes les trames, donc avec le sequence number qui s'incréente. Donc si on va voir un peu dans ce que nous retourne le drone, donc là, on a ce que je disais tout à l'heure, le drone state, donc il y a un champ de 32 bits avec tous les états du drone. Est-ce qu'il est en vol ? Non. La vision, eh bien, il vous surveille, faites gaffe. Caméra, ready, OK. Donc voilà. Après, on a plein de trucs, on a l'état du drone, donc là, il est hacké actuellement, il peut voler, la batterie est de 84%, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça, on s'en fout un peu. On va le faire voler. Hop. REPL, mais c'était ça. OK, c'est parti. Donc j'espère que ceux du premier rang ont une bonne assurance santé. OK. Donc en gros, il y a comme commande, on a take-off qui va faire décoller, length qui va faire atterrir, up, down, right, left, front, et back. Donc je ne vais pas trop pouvoir faire de back parce que les gars de la régie ont peur que je défonce l'écran, ce qui est probable. Donc on va essayer de ne pas trop se faire de conneries. OK, je vais déjà lui dire de monter. Pour stop, je l'ai mis un S parce que c'est un peu plus rapide parce que souvent, je mettais stop avec 2 P et le drone s'éclatait contre mes collègues. Donc d'ailleurs, je les remercie pour leur patience. D'ailleurs, là, ils se rapprochent un peu trop. Il va lui faire un front. Stop. Ne m'inquiétez pas. Voilà, vous avez une bonne assurance de santé. OK, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux lui faire aller à gauche. Oula, Oula. En fait, il y a un truc que je dois que j'explique. Il n'aime pas trop la moquette parce que comme c'est... Si on regarde dessous, je vais le faire lever un peu. Ouais. En fait, là, les deux... On ne voyait pas, mais il y a deux émetteurs récepteurs ultrasons qui envoient avec le système d'écho. Et comme la moquette est super absorbant, niveau aptitude, après, il est tout... Là, il est en fait comme il y a une gaffe. Il passe un truc assez dur à la moquette. Du coup, il ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'il fait des... Donc si je continue... Je prends du risque quand même que je suis pas monquette. Alors attendez, on va essayer de remettre sur la scène. Ok. Là, j'ai besoin d'un truc. Une opération de haute voltige. Donc les lunettes de Top Gun sont de rigueur. Elles sont trop grandes, par contre, c'est un peu dure. Je vous ai acheté à Vélie, ce matin. Tant pis, j'aurais pas la lueur de Top Gun. Ouais, retenez tous votre souffle. On va le faire descendre un peu. Et là, j'écris flip. Et si tout se passe bien, il devrait faire un flip. Donc attention, soit il se... votre... par terre. On va réessayer, on va réessayer. Je ne partirai pas de la salle avant d'avoir fait un flip, un tel. C'était un peu... C'était pas ça. OK. Les coffres. En fait, c'est juste que ça a touché la... Les hélices ont touché le polystyrène. Mais bon, ma librairie, il marche très bien. Là, il est en urgence. les LED sont remis vertes. Allez, on envoie le flip direct. Pas peur ? Peut-être que ça n'allait pas marcher. parce que... Voilà ! Je vous remercie pour cette formidable aventure que vous avez passé ensemble. je vous remercie avec un slide. Je vous remercie avec un slide. C'était ma première conférence. Comme je dis, je sors d'école. Donc, si vous avez des feedbacks, c'est grandement apprécié. Ça m'aidera pour les prochaines conférences. Vous retrouverez les slides sur Sneaker Deck et le code de la librairie est visible sur GitHub. Je vous invite à aller voir. et si vous voulez implémenter par exemple le stream vidéo, les poudres requests sont la bienvenue. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je vous en vois déjà. Tu en as cassé combien ? Alors en fait, j'en ai cassé aucun. On a... Bon, j'ai changé toutes les pièces. Ce qui est le plus fragile, en fait, c'est vraiment la coque en polystyrène qui vaut dans plus 50 euros. Donc on a cassé qu'une coque sur la tête de mes collègues. Mais oui, en fait, on a changé pas mal de pièces. Donc c'était mardi, je crois, j'ai dû tout démonter. La carte mère, tout ça, tout désossé pour changer les petites pièces et la remonter. Mais bon, non, franchement, c'est assez résistant pour les crashs qu'il a pris. C'est assez honnête. En fouillant dans toutes les petites API, les moyens, les paquets de communication, est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour piloter les hélices indépendamment ? Non, non, c'est pas possible. En fait, lui, on envoie des commandes et après, il va gérer tout seul, tout ce qui est stabilisation, tous les mouvements. Donc c'est impossible de commander les hélices indépendamment, malheureusement. Merci. ou heureusement parce qu'il ne serait plus là, je pense. Bonjour. Le flip, c'est une commande que tu as fait toi dans la communauté. Non, j'ai triché, j'ai essayé de m'impressionner, mais c'est le dernier à Red Run, la version 2.0 qui implémente des animations. Donc on lui envoie une séquence mais il faut qu'il soit stable et tout ça. Donc c'est assez délicat. Autrement, tu aurais pu faire quand même le flip ? Ouais, ouais, je pense. Facilement, facilement. Alors c'est impossible de le faire. Sinon, je peux le faire à la main si vous voulez. C'est vraiment impressionnant. Alors, tu as fait une appli en notre console comme ça, c'est très bien, mais pourquoi tu n'as pas fait plutôt une appli web avec ton logiciel ? Là où je veux en venir, c'est que, bon là, c'était en PHP. Les limites du PHP, c'est que, voilà, dès qu'il faut créer des applis web pour remonter les informations et faire communiquer le client avec une interface web, c'est un peu délicat. On aurait pu utiliser Ratchet, qui permet d'utiliser un peu des websockets avec React avec React qui se base sur React, mais moi, ça m'a gonflé. C'est pour ça qu'au final, je préconise d'utiliser Node.js. C'est quand même beaucoup plus adapté parce que tout se passe côté browser, les communications. On peut binder des interfaces utilisateurs beaucoup plus facilement et faire des trucs plus chouettes, mais c'était juste pour m'amuser un peu avec PHP et dire qu'on a fait voler un drone en PHP, ce qui est fait aujourd'hui. Pour répondre à la question, j'aurais pu, par un moment de temps, je ne l'ai pas fait et je n'avais pas forcément envie de faire une autre interface utilisateur. C'était galère et je préfère faire ça avant que j'ai l'inscrite. OK. Et niveau autonomie, t'as combien là-dessus ? 35 minutes de vol et ils fournissent deux batteries avec le modèle de plus cher. Une dernière question ? Il faut que tu fais la meilleure question. Pour en rappeler les questions. Il y avait quoi déjà ? Je ne vais pas prendre la dernière, c'était trop facile. Moi, c'est moi pour la dernière. C'est super bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada